Vous avez oublié le code de votre téléphone alors aujourd'hui je vais vous parler de comment est-ce que vous voulez réinitialiser un téléphone sans code Salut les amis j'espère que vous allez bien vous avez oublié le code de votre téléphone alors aujourd'hui je vais vous parler de comment est-ce que vous voulez réinitialiser un téléphone sans code Donc si vous avez votre iPhone votre iPad ou alors votre iPod Touch alors ceci va marcher pour vous donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo au cas où si votre téléphone est désactivé aussi ceci va marcher alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne alors commencez déjà par laisser un like sur cette vidéo et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos j'ai remarqué que plusieurs personnes sont abonnées à ma chaîne mais ils n'ont pas activé la cloche de notification Alors s'il vous plaît si vous êtes l'un abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification Maintenant nous allons parler d'un cas comme celui-ci vous avez votre iPhone votre propre téléphone qui est bloqué sur le mot de passe donc vous ne vous rappelez plus du mot de passe peut-être vous avez mis dedans et ça a fait plusieurs jours peut-être des mois donc sans que vous ne l'utilisez Et bizarrement lorsque vous venez maintenant pour pouvoir utiliser le téléphone elle est bloquée sur le mot de passe ou alors peut-être vous avez tenté plusieurs codes erronés et elles deviennent désactivées Dans cette vidéo je vais vous montrer comment résoudre ce genre de problème alors ce que vous devez faire c'est premièrement cliquer sur le lien à la description de cette vidéo et vous allez télécharger cette application Nous allons télécharger l'application Tenorshare 4Yuki c'est une application qui va vous permettre de supprimer l'écran de verrouillage et le MDM pour les iPhone bloqués Donc premièrement vous allez venir et cliquer ici pour télécharger l'application et l'essayer gratuitement Donc on va cliquer sur télécharger et là le téléchargement va directement débuter nous allons double cliquer pour ouvrir l'application une fois téléchargée Et maintenant on va passer à l'installation de notre application et je tiens à dire merci à Tenorshare pour avoir sponsorisé cette vidéo On va juste accepter les conditions et cliquer sur installer Nous allons cliquer sur start pour ouvrir l'application Lorsque vous allez télécharger l'application vous serez dirigé vers cette page pour vous dire merci Voici l'interface de notre application Tenorshare 4Yuki Donc ici maintenant on va sélectionner ceci on va cliquer sur start Et ici maintenant il va falloir tout simplement connecter notre iPhone Il va falloir lire ces instructions ensuite toucher sur next Maintenant ce qu'il faut c'est mettre notre iPhone en mode de récupération Si vous avez entre iPhone et plus vous allez tout simplement utiliser ces fonctionnalités Donc vous allez suivre ces différentes touches afin de mettre votre iPhone en mode de récupération Si vous connectez votre téléphone à votre PC actuellement elle ne sera pas détectée Donc il va falloir mettre le téléphone en mode de récupération avant qu'elle ne puisse être détectée Donc si vous avez un iPhone 7 et 7 plus vous allez utiliser cette fonctionnalité Et si vous avez autre iPhone comme moi j'ai un iPhone 6S Alors nous allons utiliser plutôt ceci Donc ce qu'on va faire c'est premièrement on va connecter l'iPhone en mode de récupération Donc on va suivre ces différentes étapes afin de mettre notre iPhone en mode de récupération Maintenant notre iPhone sera détecté par notre PC Ici il va falloir tout simplement sélectionner notre firmware Donc le système que nous voulons télécharger dans notre iPhone Donc il va falloir refaire le système donc c'est-à-dire faire la restauration de notre iPhone Donc on peut faire ici pour importer le fichier Si on a déjà téléchargé Donc on peut tout simplement cliquer là pour importer notre fichier Mais dans notre cas on n'a pas encore téléchargé Mais on va tout simplement télécharger directement avec notre application Vous avez vu c'est la version iOS 15.3.1 qu'on peut installer actuellement Donc si vous voulez télécharger via votre navigateur vous pouvez cliquer ici afin de télécharger directement vers notre navigateur Donc ce que nous ne voulons pas On va maintenant venir par ici et on va cliquer sur Download Donc il va falloir vous rassurer que votre PC est connecté à Internet On me dit ici que mon PC n'est pas connecté à Internet On va maintenant cliquer là pour télécharger notre firmware Et une fois le téléchargement terminé nous allons effectuer tout simplement les étapes Afin que notre iPhone puisse être restauré Et maintenant il va falloir tout simplement activer notre iPhone sans aucun problème Si vous avez un compte iCloud dans votre iPhone et que vous ne connaissez pas comment l'enlever Alors regardez tout simplement la vidéo qui va s'afficher à gauche de cette vidéo Et surtout j'espère que vous avez aimé cette vidéo